Musique Bonjour chers élèves de Saint-Agnès, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve à l'occasion du 1er mai et qui dit 1er mai dit fête du muguet. Alors je vous ai concocté une petite carte et je vais vous lire ce que j'ai écrit à l'intérieur. Mes chers élèves, il paraît que trouver un brin de muguet à 13 clochettes porte chance pour toute la vie. Malheureusement cette année, on ne peut pas passer des heures en forêt à la recherche de ce brin magique. Mais pour ne rien laisser au hasard, j'ai décidé de provoquer la chance en vous l'envoyant par le biais de cette vidéo. J'espère en tout cas que le bonheur sera en rendez-vous et que ce bonheur perdurera toujours. Vous nous manquez et j'espère vous revoir très très vite. Bye bye ! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais que le temps commence à être un petit peu long, donc aujourd'hui je vous propose une activité à réaliser à la maison pour ne pas vous ennuyer. Je vous propose de faire du papier ensemencé. C'est du papier qu'on a recyclé, dans lequel on a rajouté des petites graines pour ensuite pouvoir le replanter et avoir de jolies fleurs dans son jardin. Pour cela, vous allez avoir besoin de papiers que vous aviez l'intention de jeter, des vieilles feuilles ou bien du papier journal, ou bien même des boîtes d'œufs en carton. Ça fonctionne très bien. Ces papiers et ces boîtes d'œufs, vous allez les découper en bandelettes ou en petits morceaux, puisqu'en ce moment on a le temps. Vous les mettez dans un saladier et vous demandez à un adulte de les recouvrir d'eau chaude. Voilà ce que ça donne une fois que c'est préparé avec l'eau chaude. Moi j'ai laissé 15-20 minutes et ensuite on demande à un adulte de mixer, jusqu'à ce qu'on ait une espèce de pâte, un petit peu comme ça. Là c'est avec les boîtes d'œufs. Ensuite il faut bien presser avec la passoire et dans les mains pour qu'il y ait le moins d'eau possible. On répartit dans les emporte-pièces la pâte. On va bien dans tous les recoins pour que le papier, une fois sec, ne se détache pas. On appuie, on appuie. Puis on met les graines par-dessus. Là il va falloir aussi les répartir et ensuite vous appuyez bien pour les faire pénétrer dans le papier. Voilà la pâte réalisée avec les boîtes d'œufs en carton. J'ai encore bien pressé et bien essoré pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Et puis j'ai décidé de procéder différemment. J'ai mis les graines par-dessus et ensuite j'ai bien malaxé la pâte comme si c'était de la pâte à modeler. Vous allez voir la pâte est un peu friable, on essaye tout de même de bien répartir les graines. Puis on met dans l'emporte-pièce en veillant à bien aller dans tous les recoins et surtout à ne pas faire de trous car le papier risquerait de se déchirer en séchant. Et ensuite on laisse sécher. Le revoilà le lendemain. Donc le papier a séché. En ce moment il fait un petit peu humide donc il n'est pas complètement fini de sécher. Mais si vous le mettez au soleil en 24h normalement c'est bon. Et donc j'ai mes petits papiers, les petits cœurs par exemple, à distribuer, à replanter comme vous le voulez. Vous pouvez aussi le faire en beaucoup plus fin et bien l'étaler. Et ça vous fait du papier que vous pouvez ensuite recycler pour faire une petite carte. Voilà, je vous souhaite un très bon premier mai à tous. Je pense très fort à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.